Eh ben bonjour, j'ai ma guitare dès le début et ouais y'a quoi ? Bon petite vidéo numéro 2 sur les intervalles, j'ai fait une première vidéo pour les présenter, je te conseille d'aller la voir avant de regarder celle-ci, le but était d'un peu définir le concept et on passait vite fait en revue quelques intervalles, comment les retenir, puis je racontais une petite histoire, voilà c'était très très drôle. Cette fois-ci on fait une deuxième vidéo sur les intervalles pour voir vraiment en profondeur parce que évidemment on n'a pas tout vu dans la première. Dans cette vidéo je vais parler de concepts de plus en plus compliqués au fur et à mesure que la vidéo va avancer. Si vous comprenez les premiers principes, c'est-à-dire tous les intervalles jusqu'à l'octave par exemple, c'est ok, vous n'avez pas besoin d'aller plus loin si le reste vous apporte de la confusion. Donc on va voir les intervalles en eux-mêmes, quels sont-ils ? On va voir c'est quoi un demi-ton, on va voir pourquoi je fais des approximations et pourquoi je vais te les apprendre et pourquoi tu dois faire attention si tu parles à des gens après de ça. Donc on va voir pour commencer c'est quoi un demi-ton. Alors un demi-ton c'est l'écart le plus petit que tu peux faire entre deux notes dans la musique occidentale. Je dis toujours dans la musique occidentale parce que, par exemple tu prends de la musique indienne, tu peux avoir des micro-tons, c'est-à-dire des intervalles, des écarts entre deux notes qui sont plus petits que le demi-ton. Mais voilà, dans notre musique à nous, un système bien tempéré dirais-je, on a des demi-tons comme écart le plus petit. Donc pour rappel un intervalle c'est une distance entre deux notes, le demi-ton c'est un peu l'unité de mesure du coup de cette distance. Quand on applique à la guitare, un demi-ton c'est une case. Voilà, une case ça fera toujours un demi-ton, une case de différence. Deux cases, un ton. Un ton. Donc maintenant qu'on sait ce que c'est un demi-ton, on va voir une petite particularité, je mets un trigger warning, voilà, parce que je n'utilise pas les demi-tons comme tout le monde. Ce qui est un peu différent dans la manière de faire, c'est que parfois, pour une raison que je ne vais pas expliciter ici, quand on additionne deux demi-tons, ça ne fera pas forcément un ton. Voilà, parce que un demi-ton plus un demi-ton ça fait un ton. Mais dans certains cas, ce n'est pas le cas en fait. Et chez moi ce sera le cas. C'est-à-dire que peu importe quand, un demi-ton plus un demi-ton ça fait un ton. C'est une approximation que je me permets, si tu veux rechercher la cause grand mi-antem face, moi je m'en fous. Alors commençons sans plus tarder. Donc, on va voir les intervalles un à un. On va commencer avec une note de référence, qu'on va appeler la fondamentale. C'est le petit jargon technique, voilà. La fondamentale ce sera toujours le DO. Donc le DO c'est quoi ? C'est la troisième case de l'accord de là, je viens de postillonner, donc ici. Alors je vais utiliser ce DO comme note fondamentale, et à chaque fois que je vais comparer une note, c'est-à-dire que je vais prendre un écart entre deux notes, donc je vais faire par exemple DO et puis, je ne sais pas, FA dièse. On va comparer du DO au FA dièse, combien de demi-ton et de ton il y a. Donc voilà, commençons. Premier intervalle, le DO. Je veux le comparer avec la première autre note qui se présente après le DO, et c'est le DO, voilà. C'est un peu particulier, on appelle ça l'unisson. C'est un peu comme des droites parallèles confondues, en vérité c'est un autre truc, mais pas vraiment. Donc voilà, quand il y a deux personnes qui chantent, imaginons, deux personnes qui chantent un DO et l'autre un DO, le même DO, et bien c'est un unisson. Comment est-ce que je peux le faire ici ? Je peux le faire comme ça. Donc huitième case de la corde de MI, troisième case de la corde de LA, unisson. Petite précision, mes intervalles, je les joue des fois de manière mélodique, c'est-à-dire que je les joue l'un après l'autre, et des fois je les joue de manière harmonique, c'est-à-dire en même temps. On s'en fout, c'est un intervalle quand même. Donc deuxième intervalle, je mettrai un petit tableau après sûrement, ou bien je ferai quelque chose ici sur l'écran. Peu importe, ne t'inquiète pas, tu ne dois pas les étudier de toute façon, je te les présente juste ici. Deuxième intervalle, la seconde mineure. Donc là, on a un son un peu peut-être inquiétant, un son un peu sombre, un son un peu qui met la chair de poule. C'est la seconde mineure, je vous la présente, mesdames et messieurs. Passons maintenant au second. Do, Ré, la seconde majeure. Donc là, on a un son un peu plus... Je vous conseille de les chanter, on parlera du chant peut-être après. Ah bah non, dans le plan de ma vidéo, il n'y a pas le chant. Bon, bah chantez-les, derrière votre écran, si vous pouvez chanter, si ce n'est pas trop bizarre, si vous n'avez pas votre maman à côté, bah chantez. Ça vous habituera au son, ça vous habituera à chanter, c'est bien pour l'oreille. Donc voilà. Do, Ré, seconde majeure. Do, Mi bémol. Là, il y a trois demi-tons, trois cases. Et bien, Do, Mi bémol, ça va être une tierce mineure. Une tierce mineure, c'est un intervalle qui est assez triste, contrairement à l'intervalle qui suit, qui est la tierce majeure. Et là, la tierce majeure, je vous fais écouter la différence. Donc la tierce mineure. Donc, tierce mineure, un peu triste, tierce majeure, un peu content. Ensuite, intervalle suivant, la quarte. Ça, c'est Do et Fa. Ici, je joue le Fa là. Si tu ne connais pas les notes sur ton manche, si tu ne connais pas tout, ce n'est pas grave. Mais justement, peut-être découvrir ces intervalles, ça peut aussi te permettre d'un peu mieux découvrir ton manche, les notes sur ton manche. Do vers Fa, donc carte juste. Pourquoi juste ? Parce que vous avez remarqué, on dit tierce à chaque fois, majeure mineure, on dit seconde, majeure mineure. Il y a toujours le numéro, seconde, tierce, septième. Et puis, on va avoir un qualificatif qui dit, par exemple, juste mineure, majeure, diminuer. C'est comme ça. Il faut se familiariser avec ça. Ensuite, le Do, Fa dièse, ou Do, Sol bémol. Celui-là, on peut choisir Fa dièse ou Sol bémol en fonction de certaines choses que je ne vais pas expliquer ici. Utilisez les deux, voilà. Ça s'appelle une carte augmentée si c'est un Fa dièse, une quinte diminuée si c'est un Sol bémol. De nouveau, je dis ça comme ça. Ne retenez pas l'info si vous voulez. De toute façon, on en parle après. Donc, ensuite, Do vers Sol. Do vers Sol, c'est une quinte. On a un intervalle qui est très... Oh ! Oh, je l'ai perdu. Non. On a un intervalle qui est assez stable. Ensuite, Do, La bémol. Peut-être que... Peut-être que ça vous dit quelque chose, ça ? Eh bien, voilà. Là, c'est quinte, et puis six mineurs, et puis on a Eminem. Et donc, Do, La bémol. C'est Eminem dans ses sixes mineurs. Do, La, sixes majeures. Ok. Là, on a quelque chose d'un peu plus doux. C'est beau. Ensuite, septième mineur, on a Do et Si bémol. Ensuite, on a Do et Si. Et là, ça fait une septième majeure. Et puis enfin, l'octave. Do et Do. Alors, Do et Do octave, ben oui, hein. Quand on fait Do, Ré, Mi, Fa, La, Si, Do, ben, il y a un Do qui est plus grave, un Do qui est plus aigu. C'est comme ça. Alors, il y a quelque chose d'un peu particulier après l'octave, c'est que... Ben, octave, hein. Les Suisses diraient octante. Ils savent que c'est lié au chiffre 8. Donc, on avait septième, hein. Septième mineure, septième majeure et puis octave. Donc, la huitième note. Après, logiquement, vu qu'on est revenu au Do, on pourrait reparler de seconde. Mais vu qu'on est à 8, on peut aussi parler de neuvième. Alors, ce qui se passe, c'est que... On va parler de neuvième. On va pas parler de seconde quand on a une seconde, mais après l'octave. C'est-à-dire que... Vous aviez le Do. Et le Ré bémol, ici, ça faisait une seconde mineure. Mais sauf que le Do et le Ré bémol après l'octave, hein, parce qu'ici... On va pas parler d'une seconde mineure, on va parler d'une neuvième mineure. Et donc, pareil pour Do vers Ré après l'octave. Neuvième majeure. Et ce qui est un peu particulier, c'est que, en théorie, après 9, il y a 10. Sans blague. Mais on va rarement de parler de dixième. Il y en a qui le font. Dans certains contextes, ça se fait plus que d'autres. Et donc, gardez à l'esprit que si on parle de dixième, bah voilà, on parle d'un intervalle après l'octave. En l'occurrence, on parle de tierce. Mais généralement, on garde le mot tierce. Et c'est comme ça pour plus ou moins un intervalle sur deux. C'est-à-dire que pour la seconde après l'octave, on parle de neuvième. Mais pour la tierce après l'octave, on parle de tierce. Par contre, pour la quarte après l'octave, on parle de onzième. Et pour la quinte après l'octave, on parle de quinte. Bref, je vais vous afficher ça à un moment à l'écran. De nouveau, vous n'êtes pas obligés de comprendre ça tout de suite. Ça va être pratique, notamment pour pouvoir nommer les accords. Et ce n'est pas une règle absolue dans le sens où il y a des gens qui parlent de dixième, il y a des gens qui parlent pour l'octave après l'octave, même de quinzième, ou que sais-je. Tout est possible. Ne vous concentrez pas là-dessus. Alors, il y a une chose dont je n'ai pas parlé pour l'instant, c'est le fait que les intervalles peuvent être ascendants ou descendants. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Imaginons ici, on va aller un peu plus haut, sur le do ici, de nouveau. Là, j'ai un do. Si je veux monter d'une tierce mineure, ok, très très bien, j'ai une tierce mineure, c'est trois demi-tons plus haut, donc j'ai fait un, deux, trois, ok, très très bien. Et donc là, j'ai ma tierce mineure. Ça, c'est un intervalle ascendant, c'est-à-dire, j'ai une note plus basse, et puis je vais monter à une note plus haute. Donc, ma note de référence, en fait, ma fondamentale est plus basse que l'autre note avec laquelle je compare. Maintenant, c'est possible de faire un intervalle descendant aussi, donc par exemple, imaginons que je veuille faire une tierce mineure descendante. Ici, de do vers là. En fait, ma note fondamentale, ça peut très bien être le do, mais je décide d'aller plus bas cette fois. C'est pas forcément la note la plus basse qui fait office de note de référence. Parce que pour l'instant, c'est comme ça que j'avais fait, mais voilà, on peut très bien avoir une tierce mineure qui descend et puis une tierce mineure qui monte. Et donc, si vous avez bien suivi, si vous n'êtes pas l'espèce de cancre qui se cache au fond de la classe, j'ai dit que quand j'allais du do vers le la, ça me faisait une tierce mineure. Et on peut le voir sur le manche, je descends trois demi-tons. Mais le fait est que quand je vais au la, disons, ici, donc je vais prendre pas le do qui est ici, mais le do qui est là, c'est le même, il est juste joué autre part sur le manche. Oh, vous ne voyez pas en fait depuis tout à l'heure ! Do, là, hop, alors même que je joue de nouveau un la, cette fois, j'ai une six majeure en l'occurrence. Alors que là, je joue de nouveau un la, mais comme j'ai un intervalle qui est descendant, j'ai une tierce mineure. C'est comme ça. Il faut l'accepter. Si tu n'as pas compris, tu poses des questions en commentaire. Si je ne réponds pas, tu pleures. Et puis voilà. Alors, il y a une dernière chose dont j'aimerais parler. En fait, je n'ai plus de batterie sur ma caméra. L'enregistrement va se terminer, donc. En plus, oui, l'enregistrement va se terminer, et je n'ai plus de batterie. Quelle vie de merde. Alors, j'en parlerai dans une autre vidéo. Dommage, ça aurait pu être dans cette vidéo, c'est dans le plan, mais ce ne sera pas le cas, donc.